La patience est un plat qui se mange sans sauce. Eh ben, salut tout le monde ! C'était pas prévu, mais je refais une vidéo, car il y a plein de petites nouvelles avec crypto.com. Bon, alors déjà, première grosse news. Les cartes sont passées, pour la réservation je parle, sont passées en euros. C'est-à-dire que maintenant c'est une somme fixe. Qui ne changera plus, apparemment. Ils vont laisser comme ça, point barre, terminé. Alors, je vais commencer dans l'ordre. La plastique est entièrement gratuite, parce que le plastique, c'est pas fantastique. Ça ne vous coûte rien, vous téléchargez l'application, vous ouvrez votre compte, vous faites les vérifications, et vous demandez la carte. Neuf semaines plus tard, vous devez la voir. Voilà, aussi simple que ça. La carte rubis. Exactement le même principe, seulement elle va vous coûter 350 euros. Mais attention, quand je dis « elle va vous coûter », c'est en fait, vous allez épargner 350 euros. Voilà. Vous allez avoir Spotify le remboursé à 100% et vous aurez 2% de cashback. Ah oui, celle en plastique, c'est 1%. La carte ensuite, soit jade, soit indigo, c'est 3500 euros. Seulement les 3500 euros vous rapportent 10% par an. La carte vous rapporte 3% de cashback. Là, il serait plus intelligent de suivre la route. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous avez Netflix et Spotify remboursés à 100% les mensualités. Plus accès à certains chevreuils, ça ne m'intéresse pas. À certaines salles d'attente dans les aéroports gratuitement. En fait, ce n'est pas gratuit, mais c'est remboursé par CDC, si j'ai bien compris. Ensuite, il y a la ICE, qui coûte 35000 euros. Alors, la ICE, 35000 euros, ce n'est pas rien. Elle donne 5% de cashback. Les 35000 euros sont rémunérés à 12% par an. Spotify, Netflix et Prime offerts. Ils ont remboursé. 10% dans les sociétés d'hôtellerie. Dans certaines sociétés d'hôtellerie. Packpremiumcrypto.com C'est-à-dire que si vous avez un souci, vous passez avant tout le monde. Normalement, les réponses des packs premium se font généralement dans l'heure. Et c'est toujours le même interlocuteur que vous avez. En gros, vous avez un interlocuteur attitré. Voilà. Par exemple, j'ai une connerie. Ce sera monsieur ou madame B qui va tout le temps vous dire, faire le suivi gratuit de votre dossier. Ah oui, toutes les cartes sont gratuites. Attention. Elles ne coûtent rien à l'année. Elles ne coûtent rien au mois. Les transactions, c'est YOLO. Elles ne coûtent rien. Ensuite, vous avez la obsidienne. La plus grosse carte qui va coûter 350 000 euros. Alors là, c'est complètement barré. 8% de cashback. 12% de gains sur les 350 000. Accès long quai pour 3 personnes. Hôtellerie, 10%. Remboursement, Prime, Amazon, Netflix. Et apparemment, il y a des échos qui disent qu'ils vont rajouter Disney. Mais j'ai l'impression de ne pas prendre le bon chemin. Je ne prends pas du tout le bon chemin. Dène, t'es un boulet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pâques premium, bien sûr. Plein de trucs. Je n'ai pas en tête tout ce qu'il y a. Mais donc, voilà. Maintenant, elles sont à prix fixe. Alors, il faut bien savoir un truc. C'est qu'en fait, cette somme d'argent n'est pas donnée à la société. Elle est prêtée à Crypto.com qui en font ce qu'ils veulent. En contrepartie, à partir de la jade, l'argent qu'on prête rapporte de l'argent. Donc, ça devient, en gros, une sorte de livret A ou plutôt un PEL. Voilà, il faut plutôt y compter comme ça. Mais c'est un putain de PEL quand même, les mecs. Donc, c'est un 10%. Ce n'est pas dans une banque que vous allez trouver ça. C'est vrai qu'ils ont été un peu salauds parce que, c'est mon point de vue, parce que la carte Ruby, justement, il n'y a même pas 1%. Il n'y a rien du tout. Il aurait été sympa que CDC donne un petit quelque chose pour ceux qui commandent la carte Ruby. Bon, c'est vrai, vous allez me dire, ouais, mais Dan, attends, 2% de cashback. Ah là, quoi, ce n'est pas rien. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je parle de ceux qui stackent de l'argent pour avoir une carte. Voilà, la carte Ruby, il n'y a rien du tout. C'est un peu dommage. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les partenariats ? Eh bien, écoutez, les partenariats, ça ne va pas s'arrêter à la Formule 1. Non, non, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, maintenant, c'est aussi le OK au Canada. Voilà, rien que ça. Et là, carrément, ils se sont accordés avec Visa pour... C'est moi ou il n'y a rien du tout ? Il n'y a pas une seule bestiole. Avec Visa en Australie pour être leur propre éditeur en Australie. Donc, c'est un premier pas, ça va être un essai. Les Australiens vont avoir des cartes Visa Crypto.com qui seront fabriquées en Australie par Visa directement, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que soit en Australie, Crypto.com est devenue une banque, soit ils ont quelque chose dont j'ignore le nom qui fait qu'ils ont l'accréditation pour fabriquer eux-mêmes leur propre carte Visa. Et ça, c'est juste énorme. Alors, par contre, je vais prendre ça parce que ça fait moins moche. Et on va mettre les mains dans les poches. Non, parce que... Eh, honnêtement, il n'y a rien. Et mon PC lag un peu. Étrange. Je l'entends qu'il a l'air de faire quelque chose. Mais à tous les coups, il est en train de faire une mise à jour. Bon. Donc, il y a ça, il y a Visa, il y a la Formule 1, il y a le OK. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je crois que c'est déjà pas mal. Les partenariats s'enchaînent, en tout cas. Et donc, le fait d'annoncer tous ces partenariats, je ne sais pas si vous avez vu, mais le croc est passé à 19 centimes. Pouf ! Comme ça. Voilà. Là, en plus, le fait que les cartes soient passées en euros, ça va... Ça va attirer du monde. Et dans une semaine, la blockchain Kro va être mise en place. Donc là, par contre, ça... Ça va être la fête. Ça va être YOLO. Ça va être YOLO. Bon, par contre, c'est sûr qu'on en a discuté sur le Telegram hier avec des membres. Beaucoup de connaisseurs le disent. Le croc est sous-évalué et de beaucoup. Donc, il se pourrait bien que grâce, justement, à la blockchain, le croc fasse une envolée sauvage, mais un truc de malade. Ça, par contre, ça peut potentiellement m'intéresser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Donc, actuellement, crypto.com est en train de travailler sur le fait de devenir une banque en Europe. Alors, ils espèrent pouvoir faire ça et d'avoir l'autorisation et l'accréditation avant leur entrée en bourse en 2023. Ah oui, parce que ça, c'est encore l'autre nouvelle qui va faire que ça va être complètement YOLO. Une fois que crypto.com aura sa blockchain et que celle-ci va fonctionner normalement, ils vont rentrer en bourse, comme le Bitcoin et comme le LittleCoin. quand on vous dit que c'est complètement barré. Voilà. Le fait d'entrer en bourse, les institutionnels, pantoufles, je ne sais plus le dire, les grosses baleines vont voir qu'il y a ce nouveau token qui va arriver, qu'il a un très fort potentiel, qu'il a des partenariats bien placés. Bon, je ne sais pas si lorsqu'il sera en bourse, il aura toujours les partenariats, mais pour l'instant, les partenariats sont là pendant au moins un an, excepté Visa. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont vouloir s'arracher les quelques crocs qui vont rester. Alors, est-ce que le croc va avoir des halving days ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. J'espère que oui. Mais voilà, en plus de tout ça, donc il y a le fait que crypto.com veut rentrer en bourse en 2023 et en parallèle devenir banque en Europe dans l'année 2022, début 2023. Mais ce n'est vraiment pas aussi simple que ça. C'est très compliqué. Ils sont très à cheval sur les règles, sur les lois. Ils ont des services techniques dédiés que à ça. Des avocats, machin bidu, des gars qui font que ça toute la journée. Ils épluchent aux petits oignons. Hop. Alors, excusez-moi, je dois... Veuillez regarder dans la liste des membres, il y a une personne qui s'appelle Charlie. demandez-lui directement mais munissez-vous de votre code référal ou du code référal de votre ami. Merci. Oui, parce qu'en même temps, je suis sur le Telegram et je réponds un petit peu aux questions aux gens vu que j'ai un petit peu d'ancienneté quand même. Je ne connais pas tout mais quand je peux répondre, je le fais. bon, c'est vrai que là, c'est un peu une réponse toute faite. Va voir Charlie qui était une personne qui travaille chez Crypto.com. Voilà, quoi. C'est... Mais c'est vrai que là, le monsieur, il a... il a un souci. ça fait six mois que sa carte est en statut émise et qu'il n'a toujours rien reçu ce qui n'est pas normal vu que normalement, au bout de neuf semaines, on doit la recevoir dans la boîte aux lettres. Donc, voilà, voilà, quoi ? Quoi dire de plus ? Quoi dire de plus ? Eh bien, écoutez, comme vous l'avez vu, le jeu est terminé. Donc, T, écoute, je te félicite, grand. C'est toi qui as été tiré au sort. La lettre T est sortie. Donc, c'est toi. Voilà. T'es le seul avec la lettre T. T'as pas de chance, hein ? Mais aussi, t'as de la chance, ouais, bon salaud. Tout simplement, donc, cette personne a touché 1000 crocs pour une valeur actuelle de 190 euros. Alors, je pense que ces 1000 crocs, il va les placer et il va attendre que ça lui rapporte beaucoup plus. C'est ce que j'espère pour lui, hein. Après, hop. Donc, voilà, voilà. Je remercie tous les participants. Donc, je pense qu'aucun d'entre vous n'est déçu de ce que vous avez fait. Je pense que tout le monde a gagné de l'argent, hein, vu que la plupart des gens vous êtes entrés entre 5 et 10 centimes le croc, sauf une personne qui est rentrée lorsque le croc était à 14 centimes, disons 13 centimes 7. Mais même cette personne, maintenant, si elle n'a pas vendu doit gagner de l'argent. Donc, je pense que tout le monde est gagnant. merci pour tout. Et vu les nouveaux tarifs des cartes, je pense que je vais voir comment je vais faire pour faire le prochain jeu. parce que si le truc de parrainage marche toujours, ça peut tout simplement être un petit jeu en mode parrainage Hunter et tout simplement me faire gagner la somme pour passer à la carte supérieure. Voilà. Et tout simplement, il suffit de s'inscrire chez crypto.com et de commander la carte rubis au strict minimum. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire comme ça. Et bien sûr, là, si je le fais, il y aura 3 gagnants et je vais prendre 10% de la somme que je vais redistribuer à ces 3 personnes. Voilà. comme ça, ça ne sera pas dégueulasse. Et le jeu va durer longtemps, surtout. Et ça, ça va être bien. Eh les gars, là, vous parlez trop vite. Qu'est-ce qu'il a posé comme question, ce monsieur ? Pouvez-vous répondre à la question ? Mais quelle question ? Ah bah oui, encore un qui nous prend pour Madame Irma. Oui, bah... Voilà. Donc, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de faire comme ça. C'est une idée. Il n'y a rien de sûr. Je ne sais même pas si je vais le faire, ce jeu. Mais en tout cas, si je le fais, ça sera sûrement à la rentrée scolaire. Pas avant. Soit août, soit septembre. Bon, on a entendu des bestioles, mais on n'a rien vu. Par contre, je suis sûr d'avoir vu quelque chose du coin de l'œil. Bah, tant pis. C'est pas grave. Excusez-moi, je vais encore répondre à une personne. Bonjour, il y a ceci directement dans l'application via le petit point d'interrogation en haut à droite lorsque vous allez alors là, de la fin, je suis obligé de l'écrire à la main parce que mon téléphone ne comprend pas l'anglais. Et même des fois, quand je lui parle en français, il me met des trucs qui n'ont totalement rien à voir. J'adore Google tellement c'est de la merde. Bon, au moins, on a vu quelque chose. C'est qu'un chevreuil. Mais on a vu quelque chose. Est-ce que je me le fais ? Alors, je prends un des 20. Si je fais 10 plus, je le tue. 17. T'as de la chance. T'as de la chance. Et en plus, j'ai réussi à louper. LOL. Tellement je suis mauvais. Bref, c'est pas grave. Le mec veut comparer ce qui n'est pas comparable. Mais qu'est-ce que... Il y en a, ils ne comprennent pas. Alors, là, je vais me permettre de le dire dans ma vidéo. Ce qu'il se passe dans l'échangeur, vous ne pouvez pas avoir pareil dans l'application et vice-versa. Le earning dans l'échangeur, vous ne mettez pas en épargne une crypto. Vous en mettez deux simultanément et la même somme. Et vous, apparemment, si j'ai bien compris, mais là aussi, je peux dire de la merde, vous gagnez celui qui vous rapporte le plus sur les deux. celui qui sur le moment vous donne le plus de gains, c'est celui-là qui vous gagnez. Ce n'est pas les deux en même temps. Et ça peut changer d'une semaine à l'autre. Puis c'est un petit peu aussi comme ça arrange ses décès. Voilà. Mais les gars, mais ils veulent comparer des trucs qui ne sont pas comparables. Mais non, les gens. Mais non. Non. Alors. Donc voilà, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc ça fait déjà pas mal de bonnes nouvelles. Ce week-end, donc première manche de Formule 1, pour l'instant, Aston Martin est confiant. Ça va. Ils pensent qu'ils vont faire une bonne course. J'aime bien parce qu'ils ne disent pas on va gagner. Non, non. C'est juste on devrait faire une bonne course. Je me disais bien aussi que j'étais déjà bien placé. Je me demande si je ne vais pas me foutre genre un trépied par ici. Ah, dis-moi pas que je ne peux pas. Ben, si, tu ne peux pas, Dan. Ça serait trop facile. Ça serait trop cheaté. Bon, alors on va essayer ça. Ah, ben voilà. Ça, c'est bien. Alors, par contre, maintenant, il faut réussir à faire ça et ça, c'est le plus dur. Allez. Bon. Eh ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour des annonces de chez crypto.com. Donc là, pour l'instant, c'est des bonnes nouvelles. Les cartes sont moins chères maintenant. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que tous les 180 jours, vous pouvez revoir votre taux de staking. Ben, non, pas le taux. le nombre de crocs stakés. C'est-à-dire que, je vais dire une bêtise, pour ceux qui ont eu les cartes lorsqu'elles étaient à 10 000 crocs, eh ben, vous pouvez regarder si maintenant, vous avez assez de crocs pour staker maintenant. Et à chaque fois, maintenant, on va pouvoir faire ça tous les 6 mois. Ce qui n'est pas rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, dans certains pays, donc pas la France parce que c'est interdit, dans certains pays aussi, maintenant, crypto.com propose tout simplement un crédit avec un taux d'intérêt de 1%. Voilà. C'est pas mal. Alors, contrairement aux banques traditionnelles, crypto.com ne propose pas de faire un crédit sur combien vous gagnez. Mais tout simplement, combien vous économisez. Si par exemple, vous avez économisé, je dis une bêtise, l'équivalent de 10 000 euros, eh ben, vous allez pouvoir faire un emprunt de 5 000 euros. Voilà. Et vous allez devoir rembourser 5 000 euros plus 1%. Je suis censé venir là pour tuer des bestioles. J'en ai encore pas vu. Alors, je vais tenter quelque chose. Donc ça, c'est plutôt encore une bonne nouvelle. C'est encore une bonne chose. Parce que ça, ça peut attirer des gens. Il y a des gens, je sais pas comment ils font, mais ils ne vivent qu'à crédit toute leur vie. Ils commencent à travailler, ils ont leur premier salaire, allez, boum, ils vont voir leurs banquiers, ils font un crédit. Je comprends pas, moi. Je comprends pas. C'est une ombre ou c'est une bestiole, ça ? C'est un bug. Ok. Est-ce qu'il y a de bien, c'est que donc le fait que crypto.com fasse comme ça, ça fait que tout simplement, si par malheur, on ne peut pas rembourser la somme, et bien, vu que la somme sera bloquée, et bien, crypto.com va se servir tout simplement. Non, on ne pourra pas se débiner en disant non, je vais les arnaquer, je vais prendre le crédit et puis je vais me barrer avec les sous. Ben, non. Non, vu qu'on aura la même somme qui va être bloquée sur un espèce de compte qui ne va rien rapporter. et si on ne les rembourse pas, ils se servent tout simplement. Donc, d'un côté, c'est bien, c'est bien, leur système est bon. Alors, c'est très utile si, par exemple, on a un stablecoin, disons, vous avez attendu que le marché monte, vous avez vendu pendant que ça monte, et vous avez tout placé en stablecoin, ça veut dire que vous avez quand même une certaine somme. vous attendez que ça se crache, mais vous, vous avez toujours la même somme, vu que c'est un stablecoin, vous avez toujours la même somme. Vous empruntez 50% de cette somme que vous replacez sur les marchés. Résultat, quand ça remonte, vous faites une grosse plus-value, vous remboursez la totalité de ce que vous avez, et donc là, vous avez tout simplement votre argent en totalité plus la plus-value, plus ce que vous avez emprunté. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une excellente chose. Hop. Et moi, je vais regarder ce que mon FOMO m'a fait gagner ou perdre. Oui, alors, j'espère que vous n'avez pas vendu votre fil. J'espère que vous n'avez pas fait la même erreur que moi, parce qu'il ne fallait pas le vendre. Il fallait bien le garder. j'en suis à 36%. Ouais, je vais encore attendre un petit peu. Je vais attendre encore un tout petit peu. Quand ça m'aura rapporté 40% de gain, je vendrai. Donc, voilà les amis. Donc, c'est à peu près tout ce que je peux dire actuellement sur crypto.com. Que de bonnes nouvelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. encore félicitations à Té d'avoir gagné les 1000 crocs pour une valeur de 190 euros actuellement. Portez-vous bien, prenez soin de vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse mon code référal dans la description de la vidéo, ce qui va vous donner environ entre 20 et 25 euros de bienvenue qui vous seront donnés directement en crocs. Donc, ça fait que la carte ne sera pas à 350 balles mais à 325 pour la rubie. et donc, sûrement, cet été, à la fin de l'été, mettre un jeu en place pour gagner. Donc là, du coup, ça va être... ça va quand même être une grosse somme. Quand j'y pense, ça doit faire quelque chose comme 170 000 crocs. Mais bon, entre-temps, il faut d'abord que je reçoive ma Indigo parce qu'elle est commandée. Voilà. Donc, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous retrouve sûrement à la fin du week-end pour un petit résumé sur la Formule 1 pour voir si le croc a pris de la valeur par rapport à ce que j'avais dit. Donc, acheter du croc avant la course, chose qui est déjà faite. Par erreur. Vous avez entendu ? Il y a un animal pas loin. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. J'ai entendu des coups de sabot. Donc, oui, bon, écoutez, ce n'est pas grave. Prenez soin de vous. n'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires. Posez-moi les questions à propos de crypto.com, il n'y a pas de problème. Je vous retrouve bientôt, donc sûrement à la fin de la première manche de Formule 1 et on va regarder un petit peu ce que, par rapport à la course, si le croc a réagi. Portez-vous bien. Bon courage pour ceux qui bossent et à bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada